On va pas avoir fini en peluie vidéo cette fois, hein ? Ouais ? Ouais, non. Bon, bon, autant repartir un peu en arrière, alors ! Après son petit détour par crevasterie, Temenos arrive à Ouragrel, où se trouve le QG de l'ordre sacré, pour y interroger l'assassin du pontife. Il y retrouve bien vite CRIK ! Notre ami, notre bébou, notre choupi, le PNJ qui nous a tellement manqué ! Notre Sherlock a enfin retrouvé son Watson et s'empresse donc de le taquiner, mais la situation devient fort mystérieuse quand il s'avère que Vados, que nous voulions interroger, ne figure pas dans les registres. CRIK est fort confus, puisqu'il l'a escorté ici lui-même, mais on lui affirme que personne de ce nom ne se trouve ici. Nos deux énergumènes se mettent alors en quête de réponse et trouvent celle-ci bien vite, juste derrière le cimetière à côté du QG, où on trouve de multiples taches de sang. Et où on tente d'assassiner Temenos aussi, mais CRIK le sauve comme le chevalet servant qu'il est. Et la raison pour laquelle on a voulu l'empêcher de fouiner est claire ! Vu qu'on trouve le cadavre du criminel qu'il cherchait juste derrière et même pas planqué. Genre, ils ont eu la flemme je pense. Très clairement, l'Ordre a effacé des informations et est tenté de faire disparaître leur seul témoin qui aurait pu les éclairer quant à la mort du pontife. Bouleversé, CRIK révèle son histoire à Temenos. Il a grandi dans une famille de nobles déchus qui ont tenté de faire de lui quelqu'un de retort. Mais un inquisiteur lui a donné le courage de suivre son cœur, et c'est pour ça qu'il a rejoint l'église, afin de protéger les faibles, et de vivre une vie vertueuse et non pas le même genre de merde corrompu qu'il était censé avoir quitté ! Temenos identifie l'inquisiteur en question comme étant Roy, son meilleur ami disparu, et il est clair qu'il voit beaucoup de lui en CRIK. Il admet également à CRIK que c'est la disparition de celui-ci qui l'a rendu aussi suspicieux à l'encontre des autres. Au cours de cette conversation profondément intime, nos deux protagonistes se rapprochent énormément, et il est clair que leur lien est plus fort que jamais, même si Temenos met fin à la conversation car il est tard, estimant qu'ils la poursuivront demain. Ils ne poursuivront jamais leur conversation. On retrouve le cadavre de CRIK le lendemain. Horrifié, Temenos cherche à en savoir plus, mais a tout juste le temps de trouver un morceau de papier dans sa main avant d'être viré de l'enquête par l'ordre sacré. Clairement bouleversé, Temenos décide de déterminer ce qui lui est arrivé, et pour cela, le jeu, gros bâtard de jeu, nous fait utiliser sa technique spéciale, guider. Pour guider son esprit. Ou plutôt que celui-ci nous guide, afin de terminer ce qu'il a trouvé pour se faire tuer ainsi. Il s'avère que CRIK a trouvé une bibliothèque cachée sous le QG de l'ordre, bibliothèque qui renferme de nombreux secrets, mais au bout de laquelle on trouve également Cubaridi. La subalterne de Kaldana qui confirme que cette ordure est celle qui a tué CRIK en plus de bien d'autres ignominies. Récapitulons un peu. Cette femme aux cheveux blancs vêtus de rouge et noir qui a perdu toute sa famille lors d'une attaque par un culte sombre a ensuite rejoint l'église ennemie de ce culte en considérant ceci comme l'irresponsable de son malheur au lieu du culte, vous savez, afin de les détruire. Et elle possède une subalterne tout de noir vêtue, particulièrement désagréable et dépourvue de la moindre qualité en dehors de sa loyauté inembranlable envers sa bosse. Et bah écoutez, moi j'ai juste quelques mots à dire. Et ces mots c'est Bonjour Hubert ! Au revoir Hubert ! Après avoir anéanti cette sombre connasse, nous assistons à l'enterrement de CRIK, auquel Téménos n'est même pas autorisé à se rendre à cause de son différent avec les chevaliers. La mort dans l'âme ayant échoué à sauver la dernière personne qui comptait pour lui, il part donc à la poursuite de Kaldana afin de mettre fin à ses machinations. Oui c'était pas très drôle, mais que voulez-vous ? C'est aussi dur de blaguer sur le chapitre que sur celui de Kasti. Et vous voulez savoir la meilleure ? La meilleure c'est que ça va pas s'arranger dans le prochain chapitre ! Enfin, dans les deux prochains, mais une chose à la fois. Vu que le prochain, c'est le dernier chapitre d'Oura Grel, à savoir le quatrième chapitre d'Ikari. Vous pensiez qu'après la trahison de Ritsu, Kenzan qui le balance sur une arène, puis Ritsu qui le traite comme une merde, s'est retrouvée avec Raimei au moins serait positive. Eh ben non ! Non parce que bien sûr, le clan de Raimei étant un clan vassal du clan Q, elle doit obéir à Mugen qui lui a ordonné de le mettre à mort. Ikari, Bebu, tes amis ne valent pas le coup ! Tu mérites mieux que ça bordel ! Inconscient, le petit prince se souvient du jour où sa mère l'a présenté à Jin Mei, le frère de Raimei. Tous deux c'était vide lié d'amitié, et Jin Mei avait commencé à servir d'instructeur à Ikari, impressionné par sa capacité à apprendre les techniques de son adversaire à toute vitesse. On aime quand des capacités de gameplay sont assumées par le scénario ! Malheureusement, un jour de bataille durant lequel Ikari était seul en ville avec sa mère, des bandits se sont jetés sur eux, et ont tué sa mère. Cet incident fut ce qui a réveillé la malédiction d'Ikari, et il a massacré l'intégralité des bandits restants avant de se frotter à Jin Mei. Le flashback nous sous-entend que sous l'influence de la malédiction, Ikari aurait tué Jin Mei. Mais nous n'avons pas de réponse conclusive pour l'instant. Ikari se réveille juste emprisonné. Apparemment, son sang maudit lui a permis de survivre à ce qui aurait dû être une chute fatale, ce qui justifie peut-être le fait qu'il soit aussi tanky, alors qu'il est tout petit et frêle comparé au reste de l'équipe. Laimei va lui rendre visite, mais ça ne mène pas très loin, si ce n'est qu'à l'endroit où il compte l'exécuter. Une seconde, c'est une guillotine ? C'est une putain de guillotine ? Où est le président ? Qu'est-ce qu'une guillotine fiche dans un clan à l'inspiration japonaise ? Enfin bref, maintenant que Laimei est seule, nous apprenons la suite du flashback de la part de quelqu'un qui a assisté à l'incident. Ikari n'a pas du tout tué Jin Mei, au contraire, ce dernier l'a assommé. La véritable tragédie de cet événement est qu'il s'avère que c'est Jin Mei qui avait embauché les bandits pour tuer Ikari et sa mère. Malgré son attachement pour le prince, Mugen les avait menacés, lui et son clan. Mais par les remords, en revanche, ils décident de laisser Ikari en vie et de se rendre. Il est alors exécuté par Mugen. Laimei se retrouve alors à la tête de son clan, après avoir vu le genre d'horreur qu'on pourrait lui demander de faire, et alors que le jeune homme qu'elle considère comme un ami et qu'on pourrait lui ordonner de tuer un jour est tout à fait perdu et semble croire qu'il a tué son frère. Elle a alors pris la décision de protéger son clan quoi qu'il en coûte, ce qui nous mène à la situation d'aujourd'hui. En revanche, le vassal de Raimei, Kunzo, voit bien à quel point sa maîtresse est tourmentée par tout ça et décide d'aller libérer Ikari en espérant qu'il arrive à la libérer de ce fardeau. S'en suit un boss empli d'émotions alors que ni Ikari ni Raimei ne veulent s'affronter, mais en sont forcés par les circonstances. Bien entendu, notre équipe comprenant, vous savez, Kasti, Ikari et Oshet, nous lui roulons totalement dessus, ce qui brise sans doute un peu l'émotion de la scène, mais une fois vaincu, Raimei en vient à supplier Ikari de la tuer, allant même jusqu'à lui expliquer le rôle que son clan a joué dans la mort de sa mère et l'éveil de sa malédiction. Mais Ikari étant Ikari, c'est-à-dire beaucoup trop bon et parfait pour ce monde pourri, il s'avère non pas juste qu'il lui pardonne, mais qu'il avait déjà mené son enquête à ce sujet et le savait parfaitement, y compris que ça avait été sous ordre de Mugen. Une seconde ! Donc, vous voulez dire que Ikari sait que son frère tente de le faire assassiner y compris par le biais de ses amis depuis des années et a pourtant continué de faire confiance à ceci et de vivre à proximité de son frère tout ce temps sans jamais agir en représailles ? Ikari, mon chéri, il te faut un psy ! C'est pas normal de laisser à ce point passer les mauvais traitements sans rien faire ? Sur quelqu'un, crame un truc, je sais pas, mais là ça va plus ! Faut te mettre en protection de témoin à suivre l'insuline psychologique parce que c'est sérieusement maladif à ce niveau et je m'inquiète sincèrement pour la santé mentale de quiconque a autant normalisé le fait de se faire régulièrement abuser par les autres. Ramei est aussi abasourdi que moi, rappelant que ça fait deux fois que sa famille a tenté de le sacrifier pour se préserver et ne comprenant pas pourquoi il continue de lui faire confiance. Mais Ikari se contente de lui dire qu'il est persuadé qu'elle fera le bon choix avant de la laisser réfléchir. Clairement, les regrets sont là. Mais sérieux, qui a autorisé ce mec à être aussi gentil tout en se faisant enculé de toute part ? Notre véritable saint, quitte alors au ragrêle, et nous aussi, et tant mieux ! Parce que bordel, les trois chapitres ici étaient déprimants ! Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut commencer les chapitres 4. Enfin avant ça, faisons quelques boss bonus. Vous trouviez peut-être, en regardant le boss contre Ramei, que maître Castille en maître d'armes est une mauvaise idée, que ça la rend beaucoup trop pétée, et bien j'ai un contre-argument. Castille est beaucoup trop pétée, même quand elle n'est pas maître d'armes. En fait, elle est si cheatée que quand une quête nous dit qu'il faut qu'on soit tout seul pour la finir, bah même si j'avais déjà fini son scénario et pouvait donc la retirer de mon équipe, je crois que je l'aurais choisi pour le faire. On va donc aller l'affronter, ce Karma. Un boss en duel en 1 contre 1 où on va montrer nos forces et fait... Mais... Mais c'est de la triche ! Oh bordel ! Heureusement que j'ai oublié de désactiver la capacité du marchand qui permet de résister à un coup fatal. Bon, néanmoins, en dehors de ses deux petits tours originaux, Karma n'est pas particulièrement redoutable et Castille lui roule dessus comme elle roule sur le jeu. Par contre, c'est bête, c'est la seule qui est déjà au level pour les niveaux finaux. Du coup, j'aurais plutôt dû faire fixer quelqu'un d'autre. Enfin, rendons l'épée à son propriétaire et... Oh la vache, je peux la lui revoler. Non ! Non, j'en ai pas besoin. Je suis pas à ce point une sale race. En tout cas, faisons un peu pexer le reste. Tout d'abord, en allant dans un cimetière glauque pour affronter le dévoreur de rêve qui était déjà là dans le premier jeu mais qui va cette fois se retrouver confronté aux épées d'Ikari et Castille. Et on achève notre leveling à la tour de l'horloge de Cronorive au sommet de laquelle est un big zozio. Comment la ville n'est pas au courant qu'il y a ça là-haut, bordel ? Enfin, leveling terminé, rendons-nous à Bois Bruine, l'emplacement du dernier chapitre de Castille. Néanmoins, aux alentours de la ville, nous sommes accueillis par... Par un truc infiniment glauque, donc en toute logique, on va suivre. Donc en toute logique, on va partir de l'autre côté. Castille arrive à Bois Bruine, qu'elle sait être la prochaine cible de Trousseau, car un couronnement est censé s'y dérouler et donc il y aura énormément de monde. Cette immense ville de belle ramée comprend notamment le hall de justice où a été jugé Oswald, mais il y a aussi une petite histoire d'amour entre une princesse et sa jardinière, des tas de gens relous et oh tiens, les deux chefs d'armée du chapitre de Sai ! Apparemment, ils ont enfin fait la paix, comme quoi Castille a littéralement mis fin à une guerre par pur refus de laisser qui se soit mourir. Et en parlant de Rennes, elle conclut bien vite que c'est du château que Trousseau va certainement propager sa pluie empoisonnée. Elle demande donc au chef des armées de pousser autant de gens que possible à l'intérieur pour diminuer les risques d'empoisonnement alors qu'elle se précipite à l'intérieur du château et le traverse. Une fois sur le toit, elle confronte son vieil ami, clairement rendu fou et perdu dans son désespoir. Un homme que lui et Castille ont autrefois croisé en voyage serait la raison derrière ce soudain nihilisme qui lui fait sincèrement croire que tuer tout le monde est un destin préférable à ce qui les attend autrement. Mais sans ses souvenirs, Castille n'en sait pas plus. Dévastée, elle se résigne à devoir utiliser la force et tuer son dernier ami pour sauver les habitants du royaume. Et s'ensuit ce qu'encore de nos jours je considère comme le deuxième meilleur combat de boss du jeu. Alors que nos personnages souffrent à chaque tour des effets de la pluie en perdant des PV max, oh tiens, boss final d'Alphine, un plaisir de se voir ici, nous diminuons progressivement les PV de Trousseau jusqu'à briser son masque. Et tandis que sa seconde phase commence et que la situation devient plus désespérée, autant pour le boss que pour nous, la musique, qui était sympa mais pas forcément au niveau de ce que le jeu nous avait servi jusque là, change. Pas entièrement, mais soudain, en plein milieu, le thème de Castille se met à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment un thème aussi doux arrive à devenir aussi sauvage au combat, je ne le saurais jamais vu. Putain de ce que ça rend bien ! Enfin, le combat touche à sa fin, et Castille porte le coup de grâce. Tandis que Trousseau meurt doucement, il ne parvient pas malgré tout à voir le point de vue de Castille, clairement trop brisé mentalement pour ça. Mais ces derniers mots ressemblent à un triste avertissement à son égard, comme une dernière preuve d'affection envers son ancien grand maître. Castille étant sous la pluie depuis un moment maintenant, elle se retrouve à devoir improviser un antidote et le tester sur elle-même. En se basant sur les symptômes et les effets des plantes qu'elle a récupérés tout le long de son scénario, elle arrive à mixer un antidote sur place, et quand celui-ci fonctionne, infatigable et refusant de se laisser ronger par la tristesse qu'elle a dû faire, elle court à l'aide des habitants. Une fois sa tâche accomplie, épuisée, elle s'endort, et vous trouvez qu'on a vraiment pas beaucoup rigolé cet épisode ? Je vous rassure, le jeu, lui, se marre ! Il se marre de vos putains de larmes ! Parce qu'alors qu'elle dort, la Castille, vous savez ce qui lui arrive ? Elle rêve de Maléa et de ses amis, qui la félicite pour son travail. Puis Maléa dit qu'elle est fatiguée et aimerait bien dormir, et demande à Castille de l'y aider. Depuis le début du scénario de Castille, on a eu des moments où elle devait anesthésier des gens. C'est une action de terrain comme le fait de discuter. On l'a utilisée pour soigner les habitants empoisonnés de Canal Salin, ou pour aider Rosa par exemple. Et donc oui, le jeu vous force à endormir Maléa. Et on la voit disparaître avec tous ses amis, qui peuvent enfin reposer en paix. Quand Cassie se réveille, elle sort pour voir les résultats de son travail. Et le jeu s'imagine, apparemment, qu'on a les yeux assez embués de larmes pour louper le fait Cory soit là, alors qu'elle a absolument rien à foutre ici. Puis l'écran de fin de scénario s'affiche, et... Scénario incroyable, vraiment. Je n'insulterai jamais assez les scénaristes. Bon, en ceci étant dit, je suis pas dans le bon état pour poursuivre là. Ça a été un épisode absolument déprimant, donc je vous retrouve la prochaine fois pour, on l'espère, un peu légèreté. Ne me déçois pas Oswald. Sous-titrage Société Radio-Canada